Ce programme vous est offert par UBA. Bienvenue sur Gabon24. Le taux d'échange est un instrument central des stratégies d'ajustement de la balance des paiements. Il a une grande importance pour l'économie d'un pays, en particulier pour son commerce extérieur. La plupart des gens ont une idée de ce qu'un taux d'échange nominal représente, à savoir la valeur d'une monnaie exprimée dans une autre. Mais vous allez voir que cette perception n'est que la partie visible de l'iceberg. Pourquoi ? Eh bien, notre invité du jour va tout nous dire. Mais avant cela, dites-nous, qu'est-ce qu'un taux d'échange ? Je pense que c'est... Ça c'est un gros mot, je ne comprends pas trop. Si vous pouvez parler de manière différente en fait. Le fait que le taux d'échange, on n'a aucune idée. C'est lorsque une personne, bon, une personne physique te donne un dû et l'autre aussi te donne un dû ? Bon, je ne connais pas très bien, je ne connais pas comment. La voix de Junior 1er et la voix de l'écho. Allons-y écouter ce qu'elle a à nous dire. Junior 1er, dites-nous, qu'est-ce qu'un taux d'échange ? Bonsoir à tous. La parité d'échange monétaire ou parité monétaire est la relation entre deux monnaies de pays différents. Pour qu'il y ait le même pouvoir d'achat, la parité d'échange établit la relation monétaire entre deux pays pour que ce pouvoir soit le même. La parité d'échange, en ce sens, est la situation dans laquelle deux monnaies de valeur différentes présentent une relation équitable en termes de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'elles montrent le ratio monétaire nécessaire dans une certaine devise afin de maintenir ainsi le même pouvoir d'achat d'une devise différente. En d'autres termes, combien de pièces d'une devise doivent être rendues pour obtenir une unité de l'autre devise ? Les ajustements de change peuvent se faire par la politique économique ou, au contraire, par la loi de l'offre et de la demande sur le marché. Le taux d'échange peut également faire référence à la situation dans laquelle deux dévises s'échangent une pour une. Voilà, modeste. Merci à vous, Junior. Premier, nous recevons William Djaboum. Il est économiste, expert des questions financières. William, vous nous recevez ? Oui, parfaitement. Merci d'avoir répondu à l'appel de Gabon24. C'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation. Il y a beaucoup de choses à dire sur la parité monétaire, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mais déjà, en français, facile, dites-nous. Qu'est-ce qu'il y a à retenir lorsqu'on parle de taux de change ? Ce qu'il faut savoir, c'est relativement simple, c'est qu'un taux de change, ça va être la relation qui va exister entre deux devises. Donc, finalement, on va avoir des devises qui vont s'échanger sur ce qu'on appelle le marché d'échange avec une offre et une demande de devises. Et cette offre et cette demande de devises va déterminer le cours de la devise et donc, quelque part, le taux de change de cette devise exprimée en fonction d'une autre. Donc, si on comprend bien, vous êtes en train de nous dire que le cours d'une parité de devises varie tous les jours en fonction de l'offre et de la demande et détermine un taux de change. Exemple, ça, c'est vraiment pour bien comprendre. Exemple, sur le cours de la parité franc-cefa euro est égal à 655 francs-cefa. Cela signifie que le taux de change franc-cefa euro est égal à 655, c'est ça ? C'est à peu près ça. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va avoir deux régimes de change. On va avoir le régime flottant, c'est ce que je viens de vous exprimer. C'est-à-dire qu'en fonction de l'offre et de la demande de devises, on va être en mesure de déterminer la valeur, le cours de la devise par rapport à une autre. Et ensuite, on va avoir le régime de change fixe, c'est-à-dire qu'on va avoir la devise, notamment la valeur de la devise qui va être fixée à partir d'une autre devise référence. Si on prend l'exemple du franc-cefa, on sait que le franc-cefa est indexé et arrimé à l'euro. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte de maintenir la valeur de la devise, donc la valeur du franc-cefa à une donnée fixe par rapport à l'euro. D'accord. Ce qu'on a observé aussi depuis un certain temps, c'est qu'il y a une réalité qui est sur le marché monétaire, avec les politiques monétaires et tout. On se rend compte qu'il y a des monnaies fortes et des monnaies moins fortes. C'est quoi une monnaie forte ? C'est celle qui est capable d'anéantir toutes les autres ? Elle se base sur quoi ? Quels sont les critères qui déterminent cette force-là ? Une monnaie forte, c'est une monnaie qui va s'apprécier continuellement par rapport à son niveau de référence et par rapport aux autres devises. Donc, une monnaie forte, considérablement, c'est une monnaie qui va s'apprécier durablement. Donc, on voit, vous avez parlé d'appréciation. On sait aussi qu'il y a la dépréciation. C'est quoi la différence entre les deux terminologies ? Ok. Donc, l'appréciation, c'est la capacité d'une monnaie notamment à gagner de la valeur relativement à une autre. La dépréciation, c'est le strict opposé. On va avoir une monnaie qui va perdre relativement de la valeur exprimée en fonction d'une autre devise. Donc, on parle beaucoup de valeur monétaire. La monnaie, elle a une valeur qui lui attribue cette valeur-là, qui détermine la valeur d'une monnaie. Finalement, dans le régime de change flottant, ça va être les forces du marché, ce qu'on considère comme étant les forces du marché, c'est-à-dire la demande et l'offre de monnaie. Donc, à partir du moment où on va considérer qu'une monnaie sera davantage demandée qu'une autre, la valeur de cette monnaie va s'apprécier. Et donc, elle peut être davantage demandée pour différents facteurs. Ça peut être pour des raisons de taux d'intérêt, ça peut être pour des raisons d'inflation. Mais finalement, ce qu'il faut comprendre et résumer, c'est qu'une monnaie forte, c'est une monnaie qui va avoir un rôle de réserve de valeur. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette monnaie va être en grande partie demandée. Donc, une monnaie peut perdre sa valeur. Et lorsqu'elle perd sa valeur, quelles sont les conséquences déjà sur l'économie de façon générale ? Mais dans le panier de l'aménageur, pour les particuliers, comment on ressent cette perte-là ? Donc, la perte de la valeur de la monnaie, c'est une situation dans laquelle on va avoir finalement, sur l'économie globale, on va avoir les exportations qui vont devenir davantage attractives. Donc, on va avoir des exportations, on va avoir l'économie générale qui aura davantage facilité à exporter. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un gain de compétitivité face à l'exportation. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une baisse de la valeur de la monnaie, ça va augmenter la valeur des importations. Ça signifie qu'on va considérer que les importations vont coûter plus cher finalement sur le territoire domestique. Et en coûtant plus cher, ces importations vont avoir des conséquences directement sur le pouvoir d'achat de la ménagère. Et là, exemple concret, on a vu qu'en juillet, l'euro a atteint la parité avec le dollar, une première depuis 2002, d'après les économistes. Qu'est-ce que cela veut dire ? Finalement, ça veut dire qu'on va avoir une appréciation du dollar, une appréciation du dollar par rapport à l'euro. Et donc, finalement, on a presque une équivalence au niveau de la parité entre le dollar et l'euro. Au-delà de ce constat-là, ce qu'on peut être en mesure de comprendre, c'est de se rendre compte qu'on va avoir d'une part le rôle de la Fed, donc la Banque centrale américaine, qui a augmenté assez rapidement ses taux d'intérêt. Et finalement, le rôle de la Banque centrale européenne, qui a tardé relativement à augmenter ses taux d'intérêt pour être en mesure de juguler l'inflation, qui a eu un impact directement sur la valeur des monnaies respectives. C'est-à-dire que les investisseurs vont être potentiellement davantage attirés vers le dollar, qui redevient une monnaie refuge comparativement à l'euro, territoire sur lequel, donc zone euro, territoire sur lequel on va être en mesure d'avoir des craintes au niveau des anticipations, concernant notamment la croissance et le conflit qu'il peut avoir aux portes de l'Europe, le conflit russo-ukrainien. – Mettons des chiffres sur ce que nous sommes en train de dire. La parité euro-dollar, en termes de chiffres, ça représente quoi ? Et qu'est-ce qui était visible avant ? Pour qu'on comprenne bien. – D'accord. Jusque-là, on avait une parité euro-dollar qui se manifestait notamment par 1 euro était l'équivalent de 1,15, entre 15 et 25 dollars. Dernièrement, on a eu en juillet, début juillet, une baisse de la parité, c'est-à-dire que finalement, 1 dollar équivalait à 0,98 centime d'euro. Et là, on est approximativement à 1 dollar est égal à 0,2 euro. Donc, on a une parité qui est relativement équivalente. Et en fait, cette parité, c'est une parité qui reste relativement exceptionnelle parce que structurellement, l'euro est construite comme étant une monnaie forte, ce qu'on considère comme étant une monnaie forte. Donc, étant une monnaie forte, l'euro s'appuie en grande partie sur l'économie intra-zone pour être en mesure de s'appuyer justement sur de la production à forte valeur ajoutée pour être en mesure de booster son économie. Et à ce moment précis, est-ce que c'est le bon moment d'investir ? Si oui, où et comment ? Si c'est le bon moment d'investir, finalement, c'est un peu compliqué comme question dans la mesure où investir, c'est formuler des anticipations. Et quelque part, on se rend compte que la variation monétaire et du moins la variation du cours de la monnaie, donc la variation du cours de l'euro, montrent justement des difficultés en termes d'anticipation. Mais on peut observer que les capitaux vont davantage. on a une crainte au niveau des marchés et on va avoir des capitaux qui vont se rabattre davantage sur le dollar plutôt que sur l'euro. Vous nous avez parlé, vous avez cité quelques exemples ou quelques facteurs ayant permis cette situation parité euro-dollar. Vous avez parlé des banques centrales, vous avez parlé de l'inflation. Est-ce que c'est tout ? Et au bout de cela, comment on fait pour sortir de cette situation ? Quels sont les mécanismes à mettre en place ? Oui, finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette situation est multifactorielle. Donc on va avoir d'une part le rôle des banques centrales à travers les taux d'intérêt, d'autre part le rôle de l'inflation. On a aussi le rôle du solde de la balance commerciale. Mais ce qu'il faut être en mesure de comprendre, c'est qu'actuellement, cette dépréciation, à l'échelle du continent européen en tout cas, va avoir un effet, va accentuer l'inflation qu'on peut observer. Pourquoi ? Parce que ça va renchérir le coût des matières premières, donc le coût de l'énergie de manière générale. Et finalement, ce coût de l'énergie qui est renchéri va augmenter la crise inflationniste, va accentuer la crise inflationniste qu'on peut observer. Donc finalement, la première crainte, c'est être en mesure d'augmenter et de raviver, d'accélérer l'inflation qu'on arrive à observer. Mais ce qui est important, c'est d'être en mesure de rassurer les marchés. Et pour rassurer les marchés, c'est les perspectives d'une croissance et les perspectives de la diminution de l'inflation. Et pour la diminution de l'inflation, on a un certain nombre de mesures, de politiques budgétaires qui peuvent être mises en place pour constituer un bouclier, conserver le pouvoir d'achat, permettre de restaurer la confiance et d'alimenter la croissance économique. D'après certains de vos collègues économistes, cette dépréciation de la monnaie de l'euro n'aura pas que des conséquences pour des pays ou dans des pays utilisant cette monnaie-là. On ressentira l'impact de cette dépréciation également ici en Afrique, dans des pays utilisant le franc CFA. Comment est-ce qu'on l'explique ? Ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est rappeler que le franc CFA est une monnaie qui est arrimée, qui est indexée à l'euro. Donc finalement, l'ensemble des sous-grosseaux que peut connaître l'euro a un impact direct sur les économies africaines. Au-delà de ça, on se rend compte que si on s'intéresse un peu à la structure des économies africaines, notamment des économies qui sont soumises au franc CFA, on se rend compte que c'est des économies qui vont importer en grande partie. Et vu qu'on a des économies dans lesquelles on va importer un certain nombre de biens et de services, on va observer que ça va renchérir le coût des importations, comme on l'a exprimé tout à l'heure. Donc finalement, cette variation de l'euro va avoir un impact direct sur le pouvoir d'achat des ménages. Au-delà de ça, on se rend compte que finalement, l'ensemble des exportations effectuées par les pays de la zone franc CFA ne s'effectue que très peu dans la monnaie locale. Ça veut dire que ne s'effectue que très peu en franc CFA. Donc finalement, même la compétitivité qu'on pouvait espérer, la compétitivité grâce à la diminution de la valeur de l'euro et donc quelque part du franc CFA comparativement aux autres monnaies, ne se fait pas sentir. Donc finalement, c'est une grosse difficulté en sachant que les banques centrales africaines, donc de la zone franc CFA, respectivement, ont relativement que très peu de marge de manœuvre. Donc finalement, on se retrouve dans une situation où on a des économies qui sont quelque part soumises et qui sont victimes et qui reçoivent de plein fouet l'ensemble de la volatilité ou du moins des fluctuations de la monnaie européenne. Vous faites bien de parler de compétitivité parce qu'on estime qu'en Europe, la monnaie moins chère s'accompagne d'un gain en compétitivité que les pays africains, vous l'avez dit, malheureusement, ne vont pas forcément connaître puisqu'ils sont exportateurs en monnaie locale. Y a-t-il une solution pour remédier à cela ? Je pense que les solutions, elles sont davantage structurelles dans la mesure où il faut être en mesure de reconfigurer les économies nationales. Il faut qu'on ait des économies nationales qui s'appuient sur une production qui sera destinée à la vente locale et plus strictement à l'exportation. Et qu'on soit aussi relativement moins dépendant à l'importation. Parce que finalement, pour parler un peu plus concrètement, une économie qui a besoin d'importer du riz, de l'huile et autres denrées, matière première d'un pays de l'étranger, c'est finalement une économie qui va être vulnérable aux fluctuations monétaires comme on a pu l'observer. Donc je pense que le point de départ, c'est être en mesure d'avoir des pays qui vont être orientés vers la production à destination de l'économie nationale et à destination notamment de la sous-région. On ait davantage d'échanges qui soient intra-régionales. On se rend compte que les conséquences seront réelles. Est-ce qu'il faut également craindre pour la dette lorsqu'on assiste à cette dépréciation de l'euro face au dollar ? Est-ce que la dette, elle, va augmenter avec cette situation-là ? Les perspectives qui sont liées à la dette doivent être lues à travers différentes échelles, différentes grilles d'analyse. Si on se positionne sur le long terme, on est d'accord qu'une dépréciation de l'euro vis-à-vis du dollar sur le long terme aurait un impact direct sur la dette des économies africaines parce que les économies africaines qui connaîtront une dette libre en dollars verront cette dette s'alourdir. En revanche, sur le long terme, si on considère que c'est une situation qui est transitoire et que l'euro finalement finira par s'apprécier par rapport au dollar, on peut considérer que l'impact sur la dette des économies africaines va être négligeable. À qui profite la parité euro-dollar et de quelle façon ? Finalement, cette parité euro-dollar, si elle est censée profiter à qui que ce soit, ça profite essentiellement aux investisseurs. Finalement, c'est des anticipations qui sont formées vis-à-vis des fluctuations des devises qui vont permettre quelque part de trouver un certain nombre d'arbitrages. C'est-à-dire qu'à partir de l'augmentation ou de la baisse d'une des deux devises, je vais être en mesure d'orienter mes investissements pour qu'ils soient les plus rémunérateurs possibles. Donc finalement, c'est un jeu d'anticipation, un jeu d'anticipation qui sert essentiellement les investisseurs. Et donc les investisseurs vont être en mesure d'orienter leurs investissements en fonction des anticipations sur la valeur des différentes monnaies. Là, cette question, cette actualité en rapport avec la dépréciation de l'euro, le dollar qui revient en force, l'inflation, la crise en Ukraine, la crise alimentaire, soulèvent encore une fois la question de l'indépendance monétaire du continent africain. quels sont aujourd'hui les grands défis monétaires de notre continent ? À mon sens, les deux grands défis monétaires du continent africain, c'est d'une part la stabilité monétaire et d'autre part une forme d'indépendance, de souveraineté monétaire. Souveraineté monétaire parce qu'on le voit dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, les banques centrales respectives n'ont que très peu de marge de manœuvre. ayant très peu de marge de manœuvre, elles sont quelque part dépendantes des fluctuations et donc quelque part des politiques économiques et monétaires qui sont menées au sein de la zone euro pour être en mesure éventuellement d'aspirer à un développement d'une part et à une meilleure croissance. Donc on se rend compte qu'il y a la question de la souveraineté et la question de la stabilité. Alors Eric nous écrit depuis le Congo Brazzaville, alors lui, c'est la question de l'internaute, il demande comment un pays peut-il donner de la valeur à sa monnaie ? Finalement, au-delà de donner de la valeur, parce qu'il faut être en mesure de distinguer les différentes économies. Là par exemple, sur la zone franc CFA et la zone qui nous intéresse, encore une fois on est sur une zone où la monnaie est indexée directement à une autre monnaie. Donc ça peut être une monnaie, ça peut être un panier de devises, ça peut être des matières premières. Donc là on va avoir finalement une monnaie qui sera indexée. Les marges de manœuvre dans cette configuration-là sont limitées, excusez-moi. Mais au-delà de ça, si on est sur une politique monétaire d'un pays qui va être une politique monétaire qui sera relativement restrictive, c'est une politique monétaire qui va mener à l'appréciation de la monnaie du pays. Et donc c'est un peu ce qu'on observe à l'échelle des États-Unis et à l'échelle de l'Union européenne. On se rend compte que le fait de relever les taux, les taux directeurs par la Banque centrale américaine, a amené à une appréciation de la monnaie, à une appréciation du dollar tout simplement. – Très bien. Merci beaucoup à vous, William Djabou. Je rappelle que vous avez répondu à nos questions depuis Paris, c'est en France. Vous êtes économiste, expert des questions financières. Merci d'avoir répondu à notre appel. – C'est moi qui vous remercie. – Alors, vaut-il mieux une monnaie forte ou une monnaie faible ? La question reste posée sur la table. On ne sait pas aujourd'hui finalement quelle est la bonne solution. Une chose est sûre, les crises tenaillent l'économie mondiale. Il va falloir trouver des solutions très vite. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Yabon24 et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Vous êtes offert par UBA. – UBA, Africa's Global Bank.